Pas vraiment, dès que t'arrives dans le parking, là tu mets le son et t'allumes tes lunettes. Ah coucou ! Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 17ème épisode de Fasciner, et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 des Crescendo, des supposés meilleurs films qui s'améteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 13 mai, au programme d'aujourd'hui, Max Oulevénère is back, les Hulsen n'ont qu'à bien se tenir et un boyhood français, babouche, écume et canotier, bienvenue dans Fasciner ! L'un des films les plus anticipatifs de son époque avec les technologies actuelles, idyllique me direz-vous ? Ah 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 ! Plus qu'une semaine, une petite semaine ! Alléluia, Psahtek, Amen, ou ce que vous voulez ! Le cultissime personnage des plus énervés des années 80 débarque mercredi prochain sur vos écrans ! Cette fois-ci occupé par Tom Beynardi, le 4ème opus de Mad Max, conserve son créateur et réalisateur initial qui a aujourd'hui pas moins de 70 ans et 44 ans de carrière ! Et ça c'est pas peu ! Présenté lors du Comic Con 2014, la bande-annonce de sable, de feu et de sang a fait un véritable carton, faisant ainsi de l'ombre à tous les autres projets de l'année. Et pour ce reboot, la production a troqué Papy Mel Gibson pour nous gâter d'une Charlize Theron plus chauve que jamais, ainsi que de Nicolas Hult qui interprète Fove dans les derniers X-Men. Côté synopsis, pour les invétérés de l'anti-héros, comme vous le savez, le point fort de ce blockbuster ne réside pas dans le scénario. Mais si nous devions absolument le synthétiser, et bien nous suivons Max, un justicier qui préfère faire bande à part, qui se retrouve malgré lui embarqué dans une bande de mercenaires dirigée par l'impératrice Furiosa. Le seul hic, c'est qu'ils ont tous à leur trousse le terrible Immortanjo et sa bande de rebelles, qui les soupçonne de leur avoir volé un objet d'une valeur inestimable. Ah, Mad Max ! Pour les plus vieux et les plus curieux d'entre vous, vous n'êtes pas sans savoir que le premier volet fut l'un des plus gros et inattendus succès de tous les temps au box-office. Il est d'ailleurs resté le film le plus rentable de l'histoire du cinéma pendant des années, avant de se faire piquer la vedette en 2000 par le terrible projet Blair Witch. Et d'ailleurs, pour vous donner quelques chiffres qui vous donneront le tournis, sachez que Mad Max, premier du nom, a récolté plus de 100 millions de dollars au box-office, pour un maigre investissement de 350 000 dollars. Ça n'en plus, pas peu. Et d'ailleurs, pour la petite coïncidence, sachez que ce quatrième opus a pour budget la récolte du premier, donc 100 millions de dollars. Mais la véritable question qui perdure, c'est est-ce qu'il sera aussi rentable ? Ça m'étonnerait. Sinon, ça ferait un paquet de pognon. Et donc, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi Mad Max ? Eh bien, je ne peux pas être plus clair, mais c'est vraiment pour tout ce que ça représente, quoi. En 82, quand le premier film est sorti, il était considéré comme avant-gardiste, visionnaire et défouloir. L'univers post-apocalyptique dans lequel Max évolue, les conflits à propos de l'essence et des vivres. Bref, le film était clairement en avance sur son temps et s'est très vite imposé comme culte. Aujourd'hui, les effets techniques et l'avancée scénaristique ne pourront qu'exacerber la qualité du postulat original. Et si Tom Hardy a été aussi bon que Mel Gibson, sachez qu'on est vraiment à ça d'être devant un chef-d'oeuvre. En tout cas, j'espère sincèrement qu'ils ne l'ont pas foiré. Inch'Allah ! Et pour finir, le maintenant-ci ! Saviez-vous qu'initialement, c'est Teasledger, donc le meilleur Joker de tous les temps, et l'antagoniste le plus charismatique de l'histoire du cinéma, qui devait interpréter Mad Max avant qu'il ne décède ? Et ce qui est à peu près drôle, c'est qu'il soit tourné directement vers l'ennemi suivant de Batman dans The Dark Knight Rises, donc Tom Hardy en Bane. Voilà, vous ne le saviez pas, hein ? Bah, moi non plus. Allez, passons sans plus attendre au numéro 2 ! Frissonnez, jeunes gens, parce que personne ne vous a préparé à ça. Distribué par KMBO, Good Night Mommy est un drame épouvant autrichien qui est réalisé par Véronica Franz et Sèvrin Fiala. Il met en scène Suzanne West, qui est une habituée du cinéma de genre, ainsi que de deux petits jumeaux dont c'est la première expérience cinématographique. Présenté en avant-première mondiale à la Mostra de Venise le 30 août 2014, le film s'est ensuite mondialement fait connaître après avoir remporté un fleurilège de récompenses, dont, attention, le grand prix du film fantastique européen en argent du Festival international du film de Catalogne, ainsi que de deux prix lors du festival international du film fantastique Gérard Meur, pour ne citer que bien évidemment. Côté scénar, nous sommes en pleine période estivale et nous suivons nos trois protagonistes évolués dans une maison de campagne entourée de bois et de champs de maïs. La mère de nos deux petits bouts de choux s'en est allée en direction de la ville et pendant ce temps-là, ils attendent très sagement son retour. Jusqu'à là, pas d'embrouille ! A son retour, la jeune femme arbore un visage intégralement bandé après avoir subi une intervention chirurgicale. Et de par son comportement et certains de ses actes, les deux rejetons vont commencer à douter de sa véritable identité. Frissonnant, n'est-ce pas ? Enfin, un film fantastique qui ne s'attaque ni au serial killer, ni aux esprits, ni aux tortures dégueulasses. Un film malsain et angoissant qui préfère s'amuser avec la forme et la mise en scène plutôt que d'asperger l'objectif d'hémoglobine. Et d'ailleurs, dans ce registre, je pense qu'on tient vraiment quelque chose de sérieux là. À la frontière entre l'orphelinat et la pièce qui habite au, les deux réalisateurs vont tenter de par un scénario bien ficelé et un twist final suffocant de vous clouer littéralement sur place. Et donc, pourquoi Good Night Mummy ? Eh bien, vous savez déjà depuis le premier épisode d'Halluciné que je ne suis pas un grand fan de films d'horreur. En tout cas, pas de la génération actuelle. Et qu'il faut vraiment user d'inventivité pour me scotcher et me laisser béat. Et je pense très sincèrement que celui-ci est capable de le faire. Premier indice, une bande d'annonce qui ne montre rien et qui ne fait que le suggérer. Une marque d'intelligence sans tenter de capitaliser sur les 15-25 ans à soif et de sang. Et d'autre part, le thème, contrairement aux autres, n'a pas été éculé depuis les années 50. Et ça commence vraiment à être rare. Mais alors très rare. Et avant de passer à la troisième marche du podium, le maintenant-ci ! Saviez-vous que les deux réalisateurs ont consciemment tourné le film de manière chronologique afin que les enfants puissent constamment être surpris par un scénario qu'ils ne connaissaient pas en amont ? Eh bien, maintenant-ci ! Et passons tout de suite au sésame de bronze de notre top ! Une trinche de vie à la fois sombre et déroutante. Ça te tente ? Bonne d'annonce ! Réalisé par Emmanuel Bercot, qui a déjà accouché des infidèles et dans Solitaire, La Tête Haute est sa septième réalisation de long-métrage après avoir prouvé sa valeur en tant que scénariste. Porté par la grande Catherine Deneuve et Benoît Magimel, ce film a permis à sa réalisatrice d'être la seconde femme de l'histoire à ouvrir le Festival de Cannes, après Diane Curry 187 avec un homme amoureux. Ma région a été mise à l'honneur puisque l'équipe du film a posé ses valises à Dunkerque, Amiens ou encore Boulogne-sur-Mer. Le film a d'ailleurs reçu un précieux investissement de la part du conseil régional à hauteur de 3%, ce qui n'est pas négligeable. Côté scénario, rien de rocambolesque. Nous suivons l'évolution physique, mentale et morale du jeune Maloney, un garçon qui a toujours baigné dans la misère et le vice avant de rencontrer un éducateur qui fera tout pour lui donner le courage et l'espoir. Il tentera de mettre toute la rage qu'il a au plus profond de lui en silence afin de se construire un avenir entouré des gens qui l'aiment. En bref, cesser l'autodestruction au profit de l'éclosion. De par la qualité de son acteur principal, on a presque l'impression d'être devant un documentaire qui s'éloigne très nettement de ses semblables, notamment grâce à la sincérité qui s'en dégage. La réalité dépasse clairement la fiction et en à peine deux minutes, on se surprend à ressentir de la compassion et de l'empathie pour ce jeune garçon. Et en ça, je suis surpris et je veux en savoir plus. Donc bravo ! Et donc, pourquoi la tête haute ? Eh bien, en un seul argument, sachez que ce film se rapproche dangereusement de Boyhood, notamment pour avoir filmé l'évolution physique de son personnage principal. Le récit semble bien sûr plus conflictuel et moins léché, mais il y a fort à parier, pour une fois, que le cinéma français soit capable d'égaler un chef-d'oeuvre comme celui-ci. En tout cas, je serais très fier pour notre industrie qu'il le fasse. Et pour clore ce 17ème épisode, le maintenant-ci ! Saviez-vous que la réalisatrice avait casté des acteurs amateurs pour incarner des éducateurs, afin de déstabiliser les véritables comédiens et ainsi accroître le réalisme ? Non ? Eh bien, maintenant, si ! Voilà ! Merci à vous d'avoir suivi cette chronique ! J'espère vous avoir donné l'envie d'aller voir au moins l'un de ces trois films ! Sinon, bah, chantez du Maître Giggs ! J'vais sûrement perdre ma vie ! Bang bang ! Ah ouais ouais ouais, bisous bisous ! Portez-vous bien, ciao ! Et rendez-vous dans les salles obscures ! J'espère que ces films vont vous fasciner ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada